Hey ! Bien le bonjour à tous et à tous, c'est Ekar et on reprend les vidéos sur Wakfu. Alors certes, je ne joue plus beaucoup au jeu, mais ça ne m'empêche pas de regarder les futures mises à jour et surtout les petites pépites que nous projettent Ankama pour l'année 2019. Alors là, nous sommes dans les choix de personnages, donc on peut voir les personnages que j'ai sur les plusieurs comptes que j'ai, donc sur Doitura, sur Erafal, etc. parce que nous sommes sur le serveur bêta actuellement. La mise à jour étant installée, nous pouvons voir que mes personnages sont en attente de personnalisation. Alors on peut voir que le petit hop, voilà, j'ai fait un petit test dessus auparavant, histoire de voir comment que c'était, quoi. Alors du coup, on se rend sur un des personnages, donc par exemple sur Ecarte bleue, donc voilà le petit rapport à la carte bancaire. Alors, je charge, attention, le petit chargement et nous allons voir donc la mise à jour que nous propose Ankama sur la personnalisation, qui est donc par exemple le changement parce qu'il y a des coupes qui ont été rajoutées, donc on va voir ça tout de suite. Alors, les diverses coupes, nous avons par exemple celle-là. Celle-là, je crois que c'est une coupe qui a été rajoutée, il me semble. Celle-là, oui, celle-là, oui, et celle-là, oui, et celle-là aussi. Du coup, ça fait quand même pas mal de coupes. Il me semble qu'il y a 4 coupes qui ont été rajoutées, 4 ou 5, 4 ou 5, il me semble. Donc, on peut voir que par exemple, là, par contre, ils ont super bien géré pour la palette de couleurs. La palette de couleurs, regardez-moi ceci, regardez ici. Mais il y en a tellement ! Il y a tellement de couleurs pour les cheveux ! Ah, ça, c'est tellement bien aussi. Là, pour les peaux, donc les couleurs de peau, on peut avoir des choses diverses et variées. Les yeux, la palette de couleurs est un peu moindre, mais bon, les yeux, il n'y a pas 50 000 couleurs d'yeux non plus au monde. Donc, c'est compréhensible. Alors, on va voir si on peut faire une autre couleur de cheveux. Si je prends noir, par exemple, je voudrais un noir... Ah, noir un peu mat, comme ça. Ouais, noir, gris. Ça, ça rend tellement stylé, noir, gris, comme ça. Noir, gris, un peu bleuté. J'aime bien. On peut voir d'autres coupes, donc. Laquelle je pourrais prendre ? Celle-là ? Celle-là en Super Saiyan. Ah, mais celle-là en Super Saiyan, oui, mais clairement. Je vais faire un Zobal Super Saiyan. Allez, c'est parti. On peut prendre les yeux rouges un petit peu. Ouais, oh, peut-être un peu bleu. Bleu, non, bleu noir. Vas-y, noir. Quoique rouge. Noir, allez, noir. Alors, la peau, qu'est-ce qu'on peut faire ? La peau, on va choisir un truc de classique. Regardez, par contre, ça c'est super, parce que je dis que la palette de couleurs est variée. Mais en fait, pour chaque truc de couleur, on a diverses teintes. Du coup, en fait, on peut choisir vraiment tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu peux le choisir. Du coup, reprenons ce qu'on voulait faire. En rouge. Oh, t'imagines la peau rouge ? Ça ferait un super saillé d'un peu bizarre. En violet. Pourquoi pas ? Ah, violet, allez. Un violet moche, voilà. Non, allez, on va prendre ceci. Une couleur qui pourrait se rapprocher de la peau, en soi. En soi, on peut prendre un peu beige, comme ça. Je ne suis pas un pro de la personnalisation. Je ne suis pas un pro du tout. On va prendre ça. C'est très bien, ça. Très bien. Regardez mon petit personnage, il est beau. Là, il est super beau. En tenue. Est-ce qu'on a diverses tenues ? Je n'ai pas l'impression. Non, les tenues n'ont pas changé. Les tenues n'ont pas changé. Pour moi, ça reste un petit défaut. Je m'attendais à plus, tu vois. La personnalisation, c'est très bien. Les cheveux. Apparemment, on m'a dit que les cheveux, c'était pareil pour toutes les classes. Donc, ça, vous pourrez le retrouver, que vous soyez Zobal, que vous soyez Sram, ou que vous soyez n'importe quoi. Ce qui était un peu bizarre. Parce qu'en soi, par exemple, une classe comme Inutroph qui a plus tendance à être chauve. On va voir ce type de cheveux. Ouais. On va dire. On va dire que c'est bon. Ils ont fait ça pour qu'en fait, l'équipe de cheveux et que la mise à jour soit disponible pour tout le monde. Ce qui en soit, je comprends. C'est normal. On veut donner le plus de personnalisation à toutes les personnes possibles. Par exemple, moi, si je vois que ça, c'est que pour les Zobal. Alors que je joue avec Aflip, moi, je vais me sentir lésé. Et dans le forum, je vais faire mon petit rageux en disant « Ah, j'ai pas eu ma mise à jour. Est-ce que vous pouvez le faire, mon d'enculé ? » Alors qu'en fait, voilà, Ankama, ils essayent quand même de s'efforcer à faire quelque chose de bien. Dans le sondage, le premier truc qui était là, c'était la personnalisation. Vous avez de la personnalisation maintenant. Alors, du coup, les cartes bleues, on va se changer. On va prendre l'apparence. Et c'est parti pour le jeu. On peut voir que je suis très, très beau. Et en plus, avec ce costume que j'ai, c'est superbe. C'est superbe. Suivant. Terminé. Oui. Alors, tu sais, ça fait un moment que j'ai commencé le jeu. Vraiment. Je te remercie, mais ça fait un moment quand même. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vécu la mise à jour précédente, il y a eu aussi un changement sur les nations. Donc, les nations, vous pouvez voir que c'est de toutes nouvelles nations, toutes fraîches, toutes belles. Et aussi, avec des petits sons, des fonds sonores qui ont été améliorés. Donc, moi, j'adore cette nation. J'adore Suffokia. J'adore Bonta. J'adore toutes les nouvelles nations qu'ils ont refaites. C'est vraiment superbe. Donc là, comme vous pouvez voir, je me dirige petit à petit vers un donjon. Parce qu'également, il y a eu une mise à jour. Il y a eu une note de patch, en fait. Tout simplement pour les drops. Tout ce qui est les drops, ça va être changé. Tout ce qui est niveau Stasis, ça va être changé. Et il y a pas mal de choses qui ont été revues dans les niveaux de Stasis. Donc, j'ai envie de voir ça directement sur un donjon. Et voilà. Donc, nous sommes devant un donjon. Donc, nous sommes devant le croupier crabe. Donc, du château des couabes de Suffokia. Alors, tout simplement, nous allons y aller. Nous allons entrer dans le donjon. Et vous allez voir que, ici, Donc, la petite interface que vous voyez là, juste ici, là. En fait, c'est l'interface des donjons. Donc, l'interface des donjons a été refaite. Bien que, il n'y a pas grand chose de changé. En fait, c'est surtout les niveaux de difficulté. Donc, les niveaux de Stasis. Donc, nous allons voir que, maintenant, nous avons les Stasis 1 à 11. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les donjons normaux. Voilà. Donc, là, c'est les donjons rapides, etc. Donc, vous pouvez voir, par exemple, qu'en Stasis 1, nous avons un taux d'expérience, c'est de putain, de 60%. Nous avons aussi une transmutation et une tentative sur la ressource du boss. Également, nous pouvons dropper des éléments rares ou mythiques dans les salles du donjon. Donc, dans le Stasis 11, donc, les donjons normaux. Donc, nous avons 100% de taux d'expérience. Nous avons une à deux transmutations. Nous avons une à deux ressources de boss. Et pareil, des éléments rares ou mythiques. À partir du Stasis 21, donc, on commence à rentrer dans des donjons difficiles. Et là, ça va être intéressant. Parce qu'on pourra tomber, donc, dans des éléments rares, mythiques, épiques, reliques et légendaires. Enfin, ça, c'est très, très intéressant. Et le loot commence à vraiment se faire découvrir au level 21. Donc, au Stasis 21, pas au level 21, mais voilà. À partir du Stasis 31, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que là, on droppe beaucoup de choses. Donc, nous avons 3 à 4 transmutations, ce qui est énorme. Avant, les transmutations... Et d'ailleurs, je pense que là, on est au Stasis 31. 3 à 4 transmutations. Vous allez dropper ça par personnage ? Certes, c'est lié, d'accord. Mais j'ai peur que les transmutations qu'on peut créer et qu'on peut craft via le métier ébéniste... J'ai peur qu'on perde ce côté-là. J'ai peur qu'on... J'ai peur que les ébénistes ne servent plus à rien. Bon, hormis pour faire les runes, les poudres et d'autres items qui pourraient faire notre personnage un peu plus fort. Mais bon, avoir un métier juste pour des runes... Ça me paraît un petit peu excessif. Bon, Stasis 41, il y a quelques améliorations, mais on peut voir que ça reste un petit peu plus élevé. Voilà, donc taux d'expérience 188. 4 à 5 transmutations, pareil. Et toujours les mêmes loots. Bon, l'XP est quand même vachement bien. Et voilà, donc Stasis 50, rien ne change énormément. Là, vous avez des transmutations et des ressources de boss à gogo. Vous en avez 5. Et vous avez 206% d'expérience et de putain en plus. Ce qui est énorme. Donc vous avez encore tout à fait l'équipement. Donc à partir du Stasis 21, vous débloquez tous les équipements du donjon. Donc voilà. Par contre, je viens de remarquer un truc. Et je viens de le remarquer que maintenant... J'ai jamais débloqué le Stasis 50 sur ce donjon. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire le Stasis 50 dès maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus... En fait, avant, c'était capé. Avant, c'était capé. Donc genre, tu devais faire le Stasis 20. Après que tu avais fait le Stasis 20, tu devais faire Stasis 30. Après, tu devais faire Stasis 40, Stasis 50. Et c'était ultra chiant, ultra relou. Parce que tu étais en fait Keblo. Tu devais faire 4 fois le donjon. Alors que tu connais le donjon, tu sais. Et tu sais que tu as capacité pour faire le Stasis 50 direct. Et tu te faisais chier. Par contre, tu as faire Stasis 20, Stasis 30. C'était relou. Maintenant, on peut le faire directement. Et ça, c'est cool. Mais par contre, c'est à vos risques et périls. Parce que le Stasis 50, c'est quand même badass. Alors, une chose que je viens de découvrir également. Ça veut dire que vous pouvez faire le Stasis 50. Donc sans avoir à être modulé. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Mais moi, je voulais faire des donjons Stasis 50. Mais par contre, me moduler, réduire mon niveau. Mais qu'est-ce que je m'en battais les reins. Ah mais je... Je m'en foutais. Le Stasis 50, moi je voulais le taper. Mais je ne pouvais pas. Et ça, c'était un petit peu rédhibitoire. Maintenant, c'est enlevé. Donc vous pouvez lancer le donjon. Alors que vous n'êtes pas modulé. Regardez, on le fait maintenant, là, devant vous. Et vous allez voir que je peux lancer le donjon. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un super point. Et je pense que ça, ça peut peut-être me faire revenir ce Wakfu. Parce que le Stasis 50, c'est toujours un truc que j'ai aimé. Toujours un truc que j'ai adoré faire. Mais que j'étais un petit peu restreint. Parce que je n'avais pas forcément les Kaba pour me faire un stuff modulé. Voilà, tout simplement. Alors, par contre... Ah oui, ah oui, ah oui. Par contre, si vous vous modulez. Si vous vous mettez en mode compétitif. Parce que ça, c'est un truc que je vous disais. Mais en fait, ça sert à quoi de se mettre en compétitif. Si tu peux faire le donjon en 50, quoi. Et si, si, ça sert. Parce que maintenant, regardez. Regardez. Là, j'ai 206% de taux d'expérience. Mais par contre, quand je me mets en mode compétitif, je passe à 603% d'expérience. C'est trois fois plus. Donc oui, être en Stasis 50, c'est toujours utile. Et c'est toujours utile d'être en mode compétitif. Donc bon, bien sûr, je fais faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Wakfu. Ou ceux qui découvrent avec cette vidéo. Mais regardez, en fait, les donjons. Donc par exemple, si on reprend le donjon du crabe. Donc qui est où ? Où est-ce qu'il est déjà le donjon du crabe ? Je vais taper. Crab. Voilà. Voilà, donjon du crabe. Donc si vous êtes en Stasis 50 ou autre. Si vous faites les donjons et que vous classez. Vous pourrez avoir des petites récompenses, tout simplement. Donc vous voyez, si vous êtes Stasis 31 ou plus. Donc vous avez de la poudre parfaite. Vous avez des grands coffres qui vous pourront donner des trucs. Donc c'est pour avoir les runes roniques. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez dropper une rune relique qui est très très intéressante. Et qui vale souvent très cher. Voilà, une rune relique c'est... Après, je voulais dire des kamas. Mais ça dépend du serveur. Par exemple, moi sur le serveur Aérafal. D'accord. Une rune inflexibilité. Ça peut monter entre 10 à 25 millions. Ça coûte très très cher. 25 millions de kamas bien entendu. Donc ça coûte super cher. Et ça vous rapporte beaucoup. Donc faites des donjons. Faites des donjons modulés. C'est un conseil de Eka. Allez, sur ce, je pense que la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo là. Qu'est-ce que vous voudrez que je fasse pour d'autres vidéos. Donc si vous voulez que je, par exemple, je fasse un donjon. Si vous voulez que je tente un donjon 50. Si vous voulez que je fasse un build sur une classe. Sachant que méthode Wakfu a réouvert. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo dessus dès que le builder sortira. Et sur ce, moi je vous dis bisous, bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, à faire des dons sur les lives. Si vous êtes présents et si vous avez de l'argent pour le faire. Et sur ce, ciao.